Dans cette partie-là, vous l'avez bien compris, BPI est au cœur du financement de l'innovation des entreprises et on va commencer avec Mathieu Tricot de BPI. Voilà, Mathieu, c'est bon, tu as la main. C'est tout bon. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Donc, effectivement, je suis Mathieu Tricot, je suis à la terre d'innovation chez BPI France à Grenoble. Et donc, je suis ici pour vous parler de globalement l'action des BPI France pour financer vos dépenses de recherche et développement et globalement pour financer vos projets parce qu'on ne finance pas uniquement que la R&D. et vous expliquer un peu, essayer de vous donner quelques pistes pour bien comprendre comment on fonctionne. Donc, je vais essayer de faire une présentation rapide pour laisser un peu de place à vos questions. Donc, si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à lever la main, cliquer à votre racine ou à poser des questions dans l'onglet qui va bien. En quelques mots, donc, qu'est-ce que c'est BPI France ? C'est le bras armé de l'État pour financer les projets, les PME, les startups PME et ETI. On est répartis sur tout le territoire et donc à Grenoble plus spécifiquement parce que ça, ça vous concerne. On est cinq charles d'affaires innovation qui sont répartis sur différentes thématiques. Donc, on est suffisamment staffé pour répondre et pour traiter généralement les projets que vous auriez et que vous souhaiteriez porter à notre connaissance. En quelques mots, BPI France. Donc, il faut savoir que c'est une société qui a un côté à la fois public et un côté à la fois privé. Le côté privé, on finance toute une partie de… Enfin, on a des dispositions de financement classique dédié aux PME qu'on ne va pas développer aujourd'hui. Et après, il faut savoir que l'État, en fait, comment ça fonctionne ? C'est l'État qui nous donne un certain nombre de fonds pour qu'on puisse aider les entreprises. Donc, c'est le mécanisme de garantie sur les crédits, le mécanisme d'assurance-prospection. Christophe en a parlé très brièvement tout à l'heure. Il faut savoir que BPI France, l'assurance-prospection pour l'export, c'est BPI France. Et puis, ce qui va nous intéresser essentiellement aujourd'hui, c'est le financement de l'innovation. Donc, les dispositifs d'aide à l'innovation, en quelques mots. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous donner des clés. Je vais détailler un petit peu ce qu'on peut financer et quels sont les dispositifs qui existent. L'objectif, c'est de vous donner des clés de compréhension pour voir un peu comment aborder le projet. Donc, déjà, première clé, c'est au niveau de ce qu'on va regarder. Nous, on est là pour regarder des projets qui ont un certain niveau de maturité technico-économique. On ne peut pas se permettre, on n'a pas les moyens pour vous aider dans la toute création du projet. Nous, on est là, on se positionne une fois que vous avez déjà des premières pistes, des premiers éléments de traction, en tout cas, des éléments tangibles par rapport à votre marché, votre produit. Et on va vous aider pour valider ces points-là et ensuite mettre sur le marché, enfin développer, puis mettre sur le marché ces technologies, ces projets. Donc, effectivement, ce qu'on va regarder, ça va être le degré technologique. Il faut quand même que ce soit innovant. Après, aujourd'hui, on est capable de financer quand même une innovation au sens large. On va regarder qu'est-ce que vous avez fait comme démarche auprès de vos clients potentielles pour structurer un peu votre marché et pour être sûr que le marché existe. Donc, on va qualifier la traction marché. Et puis, on va regarder aussi les projections que vous nous proposez. Et donc, c'est là où c'est intéressant de bien être à l'écoute et de bien travailler sur votre besoin pour qu'on puisse arriver avec une roadmap financière qui tienne la route et qui ne soit pas complètement hors sol. Oui, j'en remets une couche parce que c'est un peu à l'origine une problématique des pays sur la définition de l'entreprise en difficulté. Je pense que j'ai entendu au moins deux intervenants en parler. Mais voilà, effectivement, une entreprise qui a plus de trois ans. Et ça, c'est important que l'entreprise ait plus de trois ans. Les entreprises qui ont moins de trois ans, elles ne sont pas concernées. Donc, les startups, vous n'êtes pas concernées, les traductions de startups. Mais une entreprise qui a plus de trois ans et qui a consommé plus de la moitié de son capital et de sa prémission sera de fait exclue de la totalité des dispositifs de financement des pays de France. Il y a des mécanismes pour sortir de cette situation. Mais voilà, je réinsiste, je remets une couche. Je suis navré. Mais c'est comme ça, c'est le cadre européen qui nous oblige à cela. Rentrons dans le vif du sujet. Ah oui, ici, juste, pardon, excusez-moi, je fais des allers-retours. Dernier point, très important par rapport à l'analyse d'un projet, avant que je rentre dans le détail, c'est qu'il n'y a autant de plans de financement que de projets. Il n'y a pas une bonne manière d'arriver avec un bon plan de financement cadré. Voilà, j'ai un euro de dette pour un euro de fonds propres, pour 50 centimes de subvention, etc. Ça, ça n'existe pas. Voilà, nous, notre job, les chats d'affaires et de l'innovation des pays de France, c'est de vous aider, justement, à répondre à vos besoins de financement. Donc, nous, ce qu'il faut, c'est identifier votre besoin et en discuter avec nous et avec vos partenaires financiers pour qu'on mette en face des financements appropriés à chaque besoin. Mais ne partez pas dans l'idée qu'il existe une roadmap financière unique qui fonctionne à tous les coups. Ça n'existe pas. Il y en a autant de roadmap financière que de projets. Ça, c'est super important. Et nous, on est là pour vous aider quand même à la construire. On vous donnera des pistes et on aura une réponse qui variera en fonction de l'intensité technologique. Plus c'est deep tech et plus on sera investi avec des financements publics. Le go-to-market, en fonction de la... Si votre time-to-market est très long, pareil, on mettra des dispositifs différents. Et peut-être qu'on ira tirer un peu, enfin, on ira aller plus loin que ce qu'on ferait sur un projet qui va être sur le marché dans six mois, etc., etc. Donc, vraiment, le point central de cette intervention, c'est de discuter avec vos chargés d'affaires des pays de France parce qu'il n'y a pas une unique réponse à tous les plans de financement que vous allez pouvoir nous proposer. Voilà. Donc, maintenant que j'ai fait cette intervention, cette grosse intervention là-dessus, on va rentrer dans le détail des différents dispositifs. Donc, effectivement, on a essentiellement des subventions et des aides à l'innovation qui nous intéressent aujourd'hui pour financer votre R&D. Puis après, je parlerai plus brièvement des autres dispositifs qui sont un peu plus sur-scope de ce qu'on raconte aujourd'hui. Donc, subventions, le principe, c'est d'être incitatif, c'est de vous aider, alors sur les subventions notamment aux bourses French Tech et à l'innovation, la bourse French Tech est dans l'époque best-seller, c'est l'objectif, c'est de vous aider à financer des, comment dire, à répondre à des questions qui vous restent par rapport à votre projet. Votre projet, c'est par exemple une plateforme où vous avez une bonne idée de ce que vous souhaitez développer comme plateforme, des fonctionnalités que vous souhaitez mettre dedans et de vos clients finaux, mais vous n'êtes pas tout à fait sûr des fonctionnalités qu'il faut absolument mettre dans la plateforme. Eh bien, nous, on va vous aider à financer des prestations pour faire par exemple un MVP et mettre ce MVP dans les mains des clients et MVP au sens plutôt maquette design, pas au sens prototype, mais vraiment une partie, un truc hyper design pour ensuite le mettre dans les mains des clients et voir si les fonctionnalités que vous envisagez de développer répondent effectivement à un besoin. Le principe de la bourse French Tech, globalement, c'est je finance des études technico-économiques pour répondre à des besoins résiduels par rapport à vos projets avant, des questions résiduelles par rapport à vos projets, avant de lancer effectivement ce projet et les développements qui sont liés à ce projet. Donc ça, c'est le grand principe et j'insiste un petit peu sur la partie externe puisque le scope de la bourse French Tech, c'est vraiment d'aider les entrepreneurs à aller chercher de la compétence qu'ils n'ont pas. C'est-à-dire que si votre équipe, c'est un designer de génie, un mec qui est spécialisé dans le webmarketing et un développeur qui sort de l'X, vous aurez potentiellement des besoins éligibles à la bourse French Tech, mais vous ne serez peut-être pas forcément hyper dans le scope. Voilà, donc la bourse French Tech, on couvre 70% des dépenses que vous présentez et c'est de la subvention. Il y a une partie de l'autofinancement, donc les 30% de l'autofinance sont à votre charge. Son grand prêt, c'est l'aide à la faisabilité et c'est pour les entreprises qui ont plus d'un an, la bourse French Tech, c'est l'aide à la faisabilité. C'est exactement la même chose, c'est pour les entreprises qui sont un petit peu plus matures et le taux d'intervention varie puisqu'on n'est plus à 70%, mais à 50%. Je passe brèvement sur les concours, Christophe va en parler, il me semble, un petit peu après. Il existe plein de concours, le seul message que j'ai à vous dire par rapport à ces concours-là, c'est rester en veille effectivement, c'est souvent des choses qui sont très incitatives, mais n'allez pas mettre un rond dans un carré, il faut que votre projet soit de base. Quand vous lisez le concours, l'appel à manifestation, il faut que ça fasse résonner par rapport à votre projet, il ne faut pas changer votre projet, il faut prendre la direction d'un concours parce que ça, ça ne marche jamais à peu près, c'est-à-dire que ça se voit généralement les projets qui sont tordus pour rentrer dans un appel à problème. Voilà pour la partie subventionnelle. Ensuite, sur la partie aide à l'innovation, le cœur de cette intervention, l'aide à l'innovation, qu'est-ce que c'est ? Ça a pour vocation à financer les phases pour le coût de développement. Donc, on n'est plus dans la phase… J'ai répondu à mes questions, aux questions que j'avais par rapport à mon projet et maintenant, je cherche à développer mon prototype pour arriver à être quelque chose qui soit ensuite montrable, commercialisable, industrialisable, etc. Il existe deux catégories d'aide à l'innovation chez BP France et en fait, ces deux catégories, elles se comprennent, elles s'articulent tout simplement en fonction de la maturité technologique de votre projet. Plus le projet est risqué, plus l'État va nous demander d'être, entre guillemets, sympa avec vous et de vous aider à prendre du risque. Donc, pour les projets les plus amants, pour lesquels il y a encore beaucoup de risques dans le développement du prototype, on privilégiera ce qu'on appelle l'avance récupérable, qui est une avance à taux zéro qui vous permet de financer ses dépenses de développement, jusqu'à 45% du montant total des dépenses, important, donc c'est 45% max. Et cette avance récupérable, elle a pour intérêt de pouvoir être transformée en subvention en cas d'échec de votre projet, d'échec technologique de votre projet. Si vous n'arrivez pas à craquer les verrous technos que vous avez identifiés et que c'est raté, une partie de cette avance se transformera en subvention et vous n'aurez pas à la rembourser. Donc ça, c'est super intéressant pour les projets très technos. Après, le taux d'intervention, c'est 45%. Et il faut savoir que l'avance récupérable, elle est difficilement cumulée avec ce premier projet, ça je vous laisserai en discuter avec KPMG par la suite. Et puis qu'elle est versée en deux tranches minimum, ce qui veut dire que d'un point de vue trésorerie, vous n'avez pas la trésorerie, vous n'avez pas toute la trésorerie tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a une première tranche de 70% qui est versée au démarrage, généralement 70%, et les 30% à la fin du projet. Donc en termes d'incitativité de trésorerie, ce n'est pas idéal, c'est très incitatif pour les projets risqués, mais à un niveau de trésorerie, ce n'est pas idéal. J'embraye rapidement sur le prêt Innovation R&D, qui pour le coup est un petit peu son grand frère pour les projets qui sont moins risqués, puisque là l'objectif c'est de financer des projets de développement avec un peu moins de risques, puisque le dispositif est remboursable en tout état de cause. C'est un prêt qui n'est pas à taux zéro, le prêt Innovation il est à taux bonifié, aujourd'hui on est autour de 0,7-0,8%, donc c'est des taux qui sont très bas, mais voilà, qui est remboursable en tout état de cause. Le gros intérêt c'est qu'on peut monter le taux d'intervention, on peut dépasser les 45%, on peut même dépasser les 50%, voire aller plus loin dans certains cas, et que ce dispositif est versé en une seule fois. Donc ça c'est important de le garder à l'esprit, moins incitatif d'un point du prix de risque, plus incitatif d'un point de vue trésorerie et participation au plan de financement de votre projet. Ces deux dispositifs, pour les rembourser, il y a toujours du différé pendant la durée du projet, donc généralement deux ou trois ans de différé sur les deux dispositifs d'aide à l'innovation, et ensuite ils sont remboursables sur généralement 4 ou 5 ans. Et dernier point très important, et ça rejoindra toutes les interventions précédentes par rapport au fond propre, comme vous pouvez le constater, on n'intervient jamais à 100% sur le financement de ces projets, donc il y a toujours une part d'autofinancement, ce qui va impliquer une part de fond propre de votre part, donc généralement on demande un euro de fond propre pour un euro d'aide sur ces aides remboursables. Voilà, pour finir sur les dispositifs, on a aussi, donc ça on a également un petit peu parlé, les dispositifs de prêts, où là on rentrera plus dans des poules bancaires un peu plus classiques, ces prêts très faciants, survivants avec trois ans de différé, donc ça c'est très intéressant pour vous, parce que d'un point de vue trésor, pour le coup, là ça contribue vraiment massivement à l'équipe de votre plan de trésorerie. Et ces prêts-là également, je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais ces prêts-là également sont liés, sont limités à hauteur des fonds propres de la société. Ils sont soit positionnés avant une levée de fond, soit pendant une levée de fond, soit pendant la phase de développement commercial, mais c'est toujours très fortement lié à votre roadmap de haut de bilan. Donc voilà, gardez à l'esprit, par contre en effet de réseau, c'est super intéressant et c'est non dilutif. Et un petit focus pour finir sur la partie Deep Tech, il faut savoir que BPI France aujourd'hui met l'accent sur les projets, enfin cherche quand même à trouver, à faire sortir les champions de demain, à les pousser au maximum d'un point de vue financier. Donc pour les projets qui sont qualifiés Deep Tech, donc ça c'est une qualification, vous posez la question à BPI France, est-ce que je suis Deep Tech avec un petit bout de dossier, et nous on interroge notre CEU en interne là-dessus, une fois que le projet est qualifié Deep Tech, on pourra vous donner accès à des dispositifs, enfin finalement c'est le même dispositif que j'ai évoqué juste avant, mais qui sont un peu musclés, c'est-à-dire que par exemple, la bourse French Tech, elle nous sera plus de 30 000 euros comme la bourse French Tech classique, mais jusqu'à 90 000 euros dans le cadre d'un projet Deep Tech. Et pareil sur la partie développement, donc ce qui était AR et pré-innovation R&D précédemment, là aujourd'hui, on peut aller jusqu'à, enfin on peut aller sur une aide au développement Deep Tech, où là pour le coup c'est celles qui sont très conséquentes, très conséquentes et qui sont systématiquement un mix subvention avance récupérable, donc vous comprenez bien l'institivité énorme de ce dispositif lorsqu'on est Deep Tech, puisque pour le coup on arrive à faire subventionner ces phases de développement. Voilà, et puis après une partie obligation convertible, mais ça je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est plutôt auprès de par exemple l'Ixium qu'il faut en discuter. Voilà pour mon intervention, la dernière slide pour rapidement vous montrer un peu ce qui, la roadmap de financement, on voit bien possibilité, développement, industrialisation et commercialisation. Je m'en arrête là, si vous avez déjà des questions, je vais regarder et Claire, n'hésite pas si tu en as eu de ton côté. Merci à tous. On va faire comme tout à l'heure, on va centraliser les questions pour la fin de toutes les interventions et puis en fonction de la nature des questions, ce ne sera pas les mêmes qui répondront. Super, parfait. Merci beaucoup Mathieu. Et puis on va passer la parole à Emmanuel Maître de Grenoble INP, justement pour vous parler du plan de relance et de toutes les aides liées au plan de relance dans votre R&D, la collaboration avec les laboratoires. Je m'occupe des relations entreprise à Grenoble INP, et je remercie donc Claire pour l'organisation de la journée, l'opportunité de présenter ce dispositif. C'est un dispositif qui s'inscrit dans un plan général de France Relance, qui a mobilisé un nombre, des capitaux importants, et le dispositif dont on parle là aujourd'hui, c'est un dispositif qui concerne la R&D, le soutien de l'emploi R&D qui correspond à 300 millions d'euros. Donc ce dispositif-là, comme on l'a vu un petit peu déjà dans un exposé précédent, il comporte en fait quatre actions possibles, il peut se décliner en quatre actions possibles. Il y a une action dans laquelle les salariés d'une entreprise vont être accueillis à temps partiel dans un laboratoire de recherche, et dans ce cas-là, on va avoir un financement à 80% du salaire du salarié en question, avec un capage à 63 € par an. Il y a la possibilité pour un salaire d'entreprise de s'engager dans une formation doctorale, et donc de la faire en temps partiel dans le laboratoire, et là ça va être un capage à 37 € par an. Et puis, dans l'autre sens, l'entreprise peut embaucher deux jeunes diplômés ou deux jeunes docteurs, et qui vont être embauchés par le laboratoire de recherche, et qui vont être accueillis à temps partiel en entreprise. Et là, on a aussi des capages de l'ordre de 48 € par an. Et ça, c'est effectivement financé à 80%. Donc ça, c'est les actions. Sur ces actions-là, quelles entreprises peuvent en bénéficier ? Il n'y a pas de secteur d'activité cible, il y a toutes les tailles de groupes, avec quand même un accent justement sur les petites structures. PME, TPE, il faut qu'elles soient créées avant le 1er janvier 2019, et puis il faut aussi qu'elles soient capables de mener des actions R&D en interne. Donc il ne s'agit pas de se substituer, de créer de la R&D dans l'entreprise. C'est clairement quelque chose qui est là en soutien à la R&D de l'entreprise. Les actions 3 et 4, donc sur l'embauche des docteurs et des ingénieurs, sont réservés prioritairement aux start-up et au PME. Alors, quel personnel peuvent en bénéficier ? Dans le cas d'une action 1, c'est des personnes de la R&D de l'entreprise qui ont un CDI, qui sont présents dans l'entreprise depuis le 31 décembre 2019 et qui sont préparés à essayer de les valider. Dans l'action 2, c'est des ingénieurs et des diplômés de master qui sont dans l'entreprise aussi et qui veulent justement entreprendre cette formation doctorale. Et puis l'action 3 et 4, évidemment, ils ne sont pas à priori identifiés au départ. Il faut qu'ils soient recrutés par la structure de recherche et puis mis à disposition de l'entreprise dans le cadre du partenariat de recherche qui est envisagé. Voilà. Ça peut être des étudiants étrangers sont admis aussi dans le cadre d'un diplôme français. Alors, il faut évidemment que pour qu'on puisse travailler ensemble avec un laboratoire de recherche et une entreprise, il faut qu'il y ait une collaboration de recherche qui soit mise en place, comme d'habitude. Et donc, une collaboration de recherche, c'est un objectif commun, scientifique, et puis avec un partage de risques financiers, il y a bien sûr des questions de propriété intellectuelle qui doivent être partagées entre la structure de recherche et l'entreprise. Et puis, il y a donc ce plan de relance en général s'inscrit en cohérence avec le plan territorial de transition juste. Et donc, les actions doivent être à minima neutres vis-à-vis de ceci. Et bien sûr, il y a une incitation pour les projets qui rentrent, qui adressent des enjeux de transition numérique et environnementaux. Toujours au niveau des partenariats, quelle est la durée ? Il faut voir que la durée des partenariats en question doit couvrir l'action qui correspond. Donc, quand il s'agit d'une thèse, comme pour l'action 2, il faut que ce soit 36 mois minimum. Et puis, pour les autres actions, c'est 24 mois maximum pour les deux autres actions. Ça, c'est la durée de soutien maximum. Et bien entendu, la collaboration doit être au-delà du soutien qui est apporté à l'action. Évidemment, un contrat de collaboration avec une entreprise, entre une entreprise et un laboratoire, peut mixer ces actions-là. Il peut y avoir plusieurs actions qui sont entreprises. Mais par contre, c'est une relation qui est une entreprise, un laboratoire. Après, il peut y avoir plusieurs contrats différents. En pratique, le salarié qui est dans l'entreprise et qui va aller travailler dans un laboratoire de recherche va y consacrer 80 % de son temps de travail, ce qui correspond justement au remboursement des 81 %. Dans l'action 2, pour ce qui concerne le doctorat, pour préparer un doctorat, évidemment, il faut s'y investir complètement. Donc là, on considère que la totalité du temps de travail doit être consacrée à la préparation du doctorat. Et puis, le temps de présence dans la structure de recherche doit être à 50-50 avec le temps de présence dans l'entreprise. Et pour les actions 3 et les 4, où c'est le jeune diplômé et le docteur qui est embauché par un laboratoire pour travailler pour l'entreprise, le temps de présence dans l'entreprise doit être de l'ordre de 80 %. Donc, il y a des exceptions, évidemment, pour des raisons scientifiques qu'il faut justifier dans les remontées qui sont faites. Donc, comment bénéficie-t-on et comment met-on en place ce recensement-là ? Il y a une première étape, qui est le recensement des projets de collaboration. Alors, le dispositif a été créé, vous avez vu, a été lancé, François Lens a été lancé en septembre 2020. Mais ce dispositif-là de soutien à la R&D, on en a été averti dans les établissements vers la mi-décembre, et on devait faire remonter pour mi-décembre déjà des manifestations d'intérêts. Le tableau complet de la première vague devait être remonté pour le 4 janvier. Donc, la première vague est remontée un petit peu dans un joyeux désordre. Et beaucoup d'entreprises n'ont pas eu le temps de réagir à cette proposition-là, puisqu'on avait assez peu d'éléments de cadrage. Donc, il y a une première vague qui est partie, et on va recevoir l'enveloppe qui correspond à cette vague-là. Et là, il y a une deuxième vague de recensement qui est en cours, et dans laquelle on est à votre disposition pour identifier des structures de recherche pour monter un dossier de ce type-là. Et puis, ensuite, dans la suite des étapes, il y a la contractualisation avec l'ANR, la saisie de la cellule territoriale compétente qui va vérifier effectivement que les projets sont en adéquation avec les règles que j'ai rappelées préalablement. préalablement. Et puis, ensuite, on signe une convention avec l'ANR, et ensuite, on met en œuvre la collaboration de recherche. Donc là, la présentation que je fais, je la fais parce que je n'occupe de relations entreprises de l'ANR BNP. Évidemment, ce dispositif-là n'est pas un dispositif exclusif à l'ANR BNP, c'est un dispositif que vous pouvez opérer avec d'autres opérateurs de recherche comme l'UGA, comme le CNRS, comme le… Voilà. Donc, c'est évidemment… Évidemment, j'ai présenté ce versant-là, mais c'est le même dispositif pour d'autres opérateurs. Je crois que j'ai fini sur cette présentation. Et puis, donc, si on a des questions, on pourra y répondre plus tard. Merci beaucoup, Emmanuel. Emmanuel, c'était très clair. Et puis, maintenant, on va passer sur une autre partie, une autre aide assez importante sur tout ce qui est R&D, c'est tout ce qui concerne les aides fiscales. Et donc là, je vais passer la parole à Yann Grisca de KPMG. Merci beaucoup. Effectivement, comme évoqué, on passe sur ces dispositifs qui sont, on va dire, en aval par rapport, par exemple, aux subventions qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc, je vais vous parler ce matin de trois dispositifs différents. Donc, le Crédit Impôt Recherche, le Crédit Impôt Innovation et la Jeune Entreprise Innovante et Universitaire, puisqu'il y a deux dispositifs distincts. Pour me présenter un petit peu, moi, je suis Yann Grisca, je suis responsable de l'équipe scientifique d'ingénieurs et de docteurs chez KPMG Avocats. Et donc, je suis ingénieur de formation moi-même. Donc, notre équipe intervient en lien avec les avocats de KPMG sur tous ces dispositifs de financement de l'innovation. Pour commencer avec le Crédit Impôt Recherche, qui est quand même le dispositif le plus important de la chaîne, on va dire, qui mobilise plus de 6 milliards d'euros par an d'aides. Donc, c'est quand même très, très important et qui existe depuis 1983. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est déjà un dispositif qui est pérenne, qui existe depuis longtemps, comme je l'ai dit, et qui est cumulable avec le Crédit Impôt Innovation, la GEI, la GEU et les subventions. Donc, tous ces dispositifs-là dont on va parler plus, les subventions, c'est des choses qui peuvent, dont vous pouvez bénéficier de manière cumulative. Bien sûr, il y a des limites à ne pas dépasser. Il y a certaines choses, j'y reviendrai, mais il faut avoir à l'esprit qu'on peut bénéficier sous réserve de certaines choses de tous ces dispositifs-là. Ce qui est important sur le Crédit Impôt Recherche, c'est que vous pouvez avoir de légibilité sur des travaux réalisés en interne ou des travaux qui sont facturés à des tiers, par exemple, aux clients. Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas souvent. Ce n'est pas parce qu'un produit est commercialisé et vendu qu'on ne peut pas bénéficier du Crédit Impôt Recherche sur certains aspects de son développement. C'est un dispositif qui peut être aussi rétroactif. Par exemple, une entreprise qui clôturerait au 31 décembre pourrait jusqu'au 31 décembre 2021 encore réclamer du Crédit Impôt Recherche au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2018. Si vous ne l'avez pas fait auparavant, il est toujours temps de le faire jusqu'à la fin de l'année. Enfin, il peut être imputé sur l'impôt. On peut avoir un remboursement immédiat. Ça, c'est uniquement éligible pour les PME. Et on peut avoir aussi un préfinancement. Si on est une grande entreprise ou une entreprise qui ne paye pas d'impôt, si on ne se satisfait pas au statut de PME, on peut bénéficier d'un remboursement via un préfinancement, par exemple, avec BPI ou Neftis, qui sont des acteurs du secteur. En bref, le Crédit Impôt Recherche, c'est 30 % des dépenses éligibles en termes de montant. Les travaux vont se porter sur l'aspect innovation comportant une incertitude scientifique. Ça, c'est très important. Ça va au moins être le cœur du dispositif. Les dépenses qui vont être éligibles, on va être sur du personnel, de l'amortissement. Ça, c'est tout ce qui va être utilisé dans le cadre de la recherche. La sous-traitance, c'est un gros sujet. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que vous avez jusqu'au 31 mars pour faire agréer les sous-traitants qui vont réaliser des opérations de recherche pour le compte de tiers ou vous faire agréer si c'est votre cas. Il y a une limite de durée à ne pas dépasser pour déposer la demande d'agrément auprès du ministère de la recherche. Ensuite, les brevets, la veille technologique et la normalisation, sachant que les dépenses de personnel, d'amortissement et de sous-traitance sont en général les dépenses majoritaires. Et enfin, je voudrais préciser que les subventions doivent être déduites de la salle du crédit d'impôt recherche. Ce sont des dispositifs qui se cumulent, mais il y a quand même une mise à niveau sur le CIR. On doit déduire les subventions reçues dans le cadre des projets de recherche. Il y a des points d'attention assez importants sur le CIR, notamment la sécurisation. Il y a deux manières de le faire. Une manière, c'est de solliciter un rescrit, c'est-à-dire solliciter l'administration sur un projet en cours de développement qui va être conduit. Ça, c'est plutôt en amont. en aval, on est sécurisé de manière pérenne, c'est-à-dire qu'un dossier justificatif qui est en général systématiquement demandé par l'administration. Je pense, par exemple, qu'au PME qui demande des remboursements immédiats, même dans le cadre des dispositifs spéciaux pour le COVID, on a eu, nous, l'année passée, énormément de demandes vis-à-vis de la fourniture de dossiers justificatifs pour l'administration. Il y a aussi un autre aspect qui est très important, c'est l'aspect législatif. On a le législateur qui a une vision assez restrictive du CIR. On a pour quoi des lois de finances successives qui sont sorties en 2020 et en 2021, dont je vous ai mis quelques exemples ici, comme l'abaissement du taux forfaitaire des dépenses-fonctionnements de 50 à 43 %, l'encadrement de la sous-traitance en cascade ou encore, pour 2021, la fin de la, le doublement des dépenses pour la sous-traitance publique. Donc, on voit qu'on est toujours en train de rogner un petit peu sur ce dispositif, alors que le juge de l'impôt a plutôt tendance à ouvrir le champ sur ces sujets. Et donc, on a une activité jurisprudentielle qui est assez forte, notamment avec les différents arrêts qui sont tombés fin 2020. Je pense à FNAMS, notamment sur la définition des prestations de sous-traitance éligibles, ou encore l'arrêt de Takima sur les modalités de déclaration du CIR par un sous-traitant agréé, ou encore l'arrêt de Genfix sur la définition des prestations de sous-traitance éligibles. Donc, trois jurisprudences qui ont été très importantes. Donc, s'il y avait quelque chose à retenir sur le crédit d'impôt recherche au niveau de la sécurisation, il y a des points d'attention. Je dirais que s'il y avait une chose à retenir, ce serait le dossier justificatif qui doit être vraiment très complet et sécurisé et qui doit suivre la template qui est fournie par l'administration où vous devez décrire vos objectifs, votre état de l'art, donc l'état de l'art académique, les verrous scientifiques, la démarche. Donc, ça doit être vraiment un dossier très complet et il faut absolument le faire systématiquement. Parce que l'administration a un délai de reprise de quatre ans et quand l'administration arrive ou lors d'un contrôle fiscal, il est vraiment très, très compliqué de revenir en arrière et de faire les dossiers à postérieure. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Ensuite, on a le crédit d'impôt innovation qui est un dispositif beaucoup moins important que le crédit d'impôt recherche, mais qui, donc lui, est également cumulable avec le crédit d'impôt recherche, le JEI et le JEU et les subventions. On peut tout à fait le déclarer si on facture certains travaux d'innovation. Il est également rétroactif, donc sur les mêmes conditions que le CIR que j'ai décrit auparavant et il peut être imputable sur l'impôt ou on peut bénéficier d'un remboursement immédiat pour les PME au même titre que le CIR. Je voudrais simplement faire un petit aparté sur le fait qu'il existe aussi un dispositif créé d'impôt collection. Donc là, on est plutôt dans la création de nouvelles gammes dans le secteur habillement textile. Mais c'est quelque chose qui est moins connu mais qui existe tout de même sur la même ligne que le crédit d'impôt innovation. Donc là, le crédit d'impôt innovation, on est sur un montant de 20% des dépenses éligibles plafonnées à 80 000 euros par an et sur la conception de prototypes ou installations pilotes. Donc, on va être sur l'innovation mais sans verrou technologique si vous voulez. Les dépenses éligibles, on se place sur du personnel, de l'amortissement, de la sous-traitance dans le cadre de, on va dire, ça va être du dessin, ça va être de la conception et des brevets. Donc, au même titre que le CIR, ce qui est très important c'est de sécuriser son C2I. Donc, ça peut être fait par la voie du rescrit également mais surtout par la voie du dossier technique justificatif. Donc, ça c'est toujours la même histoire. Il faut absolument faire ce dossier et le faire si possible au fil de l'eau dès le début des travaux. Ça c'est très important. Il y a sur ce dispositif de Crédit Impôt Innovation une obsolescence programmée prévue pour la fin 2022 pour l'instant. Donc, on n'a pas de nouvelles par rapport à ça. C'est certainement les chiffres qui viendront sceller le sort de ce dispositif au même titre que du Crédit Impôt Collection. Pour l'instant, c'est un dispositif qui est encore actif mais jusqu'au 31 décembre 2022 pour le moment. Ensuite, on verra ce qui se passera. Il y a aussi des actualités récentes qui ont concerné le Crédit Impôt Innovation. Donc là, on est surtout sur des taux en vigueur en Corse. Donc, vous voyez qu'encore une fois, le législateur vient apporter des modifications aux dispositifs d'année en année. Là, sur le Crédit Impôt Innovation, on est plutôt sur des choses qui sont assez light. Ensuite, on a le statut de jeune entreprise innovante qui est encore une fois accumulable. Donc, ce dispositif-là, en fait, je vais commencer peut-être par les critères. Donc, il est éligible pour les PME qui ont moins de 8 ans à condition qu'elles soient indépendantes et qu'il y ait un certain montant de dépenses de R&D dans leur charge. Donc, c'est 15 % minimum de dépenses de R&D. Donc, vous calculez les dépenses de R&D comme si vous calculiez un CIR. Donc, on va se baser plutôt là-dessus. Et il ne faut pas avoir été créé dans le cadre des concentrations, restructurations ou extensions, reprises d'activité. Ça, c'est un critère très important. J'ai vu un certain nombre de statuts de juillet être challengés par l'administration sur cet aspect-là. Donc, les avantages, on est sur une exonération totale d'impôts. Donc, ça, on est sur le premier exercice bénéficiaire et le deuxième. Ensuite, on a quelque chose qui est aussi important, c'est l'exonération de cotisations sociales patronales. Donc, ça, ça peut, sur les premières, l'utaine et l'existence, donc, le temps pendant lequel on peut bénéficier du statut. Donc, ça, c'est assez important. Et on a d'autres exonérations et abattements avant imposition qui peuvent être aussi possibles dans le cadre du statut JEI. Je voudrais faire aussi un aparté rapide sur le fait qu'il existe aussi un statut JEU, donc, jeune entreprise universitaire, dans le cas où l'entreprise est dirigée ou détenue par des étudiants. Et en fait, ce statut peut être assez intéressant parce que, à contrario du JEI, vous n'avez pas sur le JEU la condition d'un minimum de 15 % des dépenses de R&D. Donc, ce qui peut être assez, sous certaines conditions, avantageux dans le cas où vous ne rentriez pas dans les critères du JEI. Donc, les points d'attention, là, c'est comme pour le CIR et le C2I, il faut plutôt privilégier le rescrit, surtout pour la JEI. Si l'administration ne vous répond pas dans un délai de trois mois, ça vaut pour l'acceptation. Donc, vous êtes vivement encouragé à le faire. Par contre, il faut faire attention sur ce dispositif-là sur les cumuls d'aides. Donc, on a un plafond des minimistes qui s'appliquent sur le JEI. Donc, encore une fois, utilisant le triptyque aide fiscale, subvention et dispositif type JEI, on va être plafonné sur certains aspects. Donc, il faut faire attention à ça. C'est un régime optionnel. Donc, c'est l'entreprise qui se déclare simplement lors du calcul de ses cotisations, par exemple. Pour l'instant, le régime a été prorogé pour les sociétés créées jusqu'au 31 décembre 2020. Donc, encore une fois, la loi de finances est venue ajouter petit à petit des modifications au fil du temps sur ce dispositif-là. Voilà. Donc, globalement, je vous ai présenté les détails de ces trois dispositifs-là. ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des dispositifs qui sont avantageux et pour lesquels il faut bien penser à sécuriser. Il ne suffit pas de déclarer. Il faut derrière être sûr que l'administration ne pourra pas venir nous challenger sur plusieurs années à posteriori parce que c'est ça en général qui pêche dans ce qu'on voit sur les aspects déclaratifs sur ces dispositifs. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Yann. Et sur la dernière partie de cet atelier, l'objectif, c'est d'évoquer un petit peu tout ce qui est concours et projets collaboratifs. Et c'est Christophe qui doit reprendre la parole. Très bien. Donc, on va parler brièvement de concours, de collaboration et d'Europe. Alors, on va commencer par les concours. Alors, je vais me focaliser d'abord sur tout ce qui est concours nationaux. Donc, effectivement, il y en a pas mal, mais on va se focaliser effectivement sur deux concours d'importance qui sont le concours iLab et le concours iNov. Le concours iLab, intéressant, donc grosse contrainte déjà par rapport au timing. Il faut faire attention. Normalement, ça s'appliquait aux sociétés qui avaient été créées après le 1er janvier de l'année. Donc, ça se passe en février chaque année. Donc, en 2021, ça aurait dû s'appliquer aux sociétés créées en 2020. Il y a eu une extension depuis 2019, il me semble, ou 2020, qui fait que maintenant, on peut postuler un peu plus longtemps. Donc, c'est pour les sociétés qui ont moins de deux ans. Donc, vous voyez, l'édition 2021, c'était les sociétés créées on va dire au début depuis 2019, 2019-2020 ou alors moins de trois ans si on a eu effectivement ce qu'on appelle la bourse en tech émergence que vous avez dû voir tout à l'heure qui est effectivement le fait que la société a été créée à partir de travaux venant d'un laboratoire. Là, effectivement, on a trois ans pour y postuler. Alors, cette aide est extrêmement intéressante. Alors, à faire attention parce qu'effectivement, quand même très sélectif, c'est un concours, un concours national, donc beaucoup d'appelés et peu d'élus. Enfin, peu d'élus, on est quand même sur un taux de succès en moyenne. Nous, on est sur du tout. Il y a quand même 30% qui est constaté, c'est quand même pas mal. On est sur, de ce qu'on voit des chiffres nationaux, on est entre faisabilité et développement. Ça, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, on peut être assez amont pour postuler à ce concours. Donc, effectivement, il faut que la faisabilité ait déjà été avérée. Et ce qui est effectivement intéressant, c'est que c'est un taux de subvention très élevé puisque c'est uniquement de la subvention sur un montant de 60% qui peut aller jusqu'à 600 000 euros. Alors, attention, prudence quand même puisque nous, ça fait quand même pas mal de fois qu'on fait ce concours et qu'on le remporte plutôt bien. Et effectivement, le maximum qu'on ait vu, c'est 450 000 euros et en général, les dotations, c'est plutôt 250 000, 300 000 euros. Voilà. Donc, viser 600 000 euros dans un business plan, c'est utopique. Effectivement, c'est bien la subvention à 60%, vous devez amener 40%, mais on est plutôt quand même sur des dotations en général de 300 000 euros. Donc, effectivement, comme j'ai mis attention aussi au délai du versement, ça, c'est malheureusement un problème récurrent. Vous avez le concours en février, il y a un oral derrière qui est fait qui est souvent sur mai-juin et là, l'année dernière, il y a 2-3 ans de mémoire, les versements n'ont lieu qu'en janvier de l'année d'après. Donc, ça veut dire qu'attention à votre budget. Nous, plusieurs fois, sur des aides développement intermédiaires qui ont couru sur l'année en cours. Par exemple, là, on a eu plusieurs lauréats 2020 qu'on a accompagnés grâce à BPI sur des aides qui se sont déroulées durant 2020 pour faire un petit peu passerelle en attendant le versement de l'iLab qui est arrivé là en janvier 2021. Voilà, donc à faire attention. Les sites de mémoire, il me semble bien qu'en 2018 ou 2019 quand c'est arrivé, il y a déjà eu quelques lauréats qui ont malheureusement dû liquider la société avant d'avoir touché leur prix. Voilà, donc attention à ce point-là, gros souci. Autre concours intéressant, le concours iNov qui lui se produit en général au moins une fois, voire deux fois par an. Ça, c'est pour effectivement ses récurrents. C'est un concours donc récurrent plutôt pour des sociétés plutôt matures comme vous le voyez puisqu'on est sur des budgets de 600 000 euros à 5 millions de projets. Alors, bien sûr, quand j'annonce un budget, ça inclut l'aide qu'on peut avoir. Donc, vous voyez en dessous qu'on a un financement de 45 %. On va agrandir à 50 % pour se simplifier. Ça veut dire qu'effectivement, vous pouvez présenter un budget de 600 000 euros et toucher grosso modo 300 000 euros d'aide. Donc, ça vous fait, voilà, c'est-à-dire que de votre côté, vous investissez 300 000 euros pour en récupérer grosso modo 300 000. Alors, ce qui est très intéressant sur ce concours, c'est que c'est un financement à 45 %. Pourquoi c'est très intéressant ? Puisque c'est en moyenne le taux de financement qu'on peut avoir avec les aides de développement classiques, que ce soit l'aide Deep Tech que vous avez certainement vu auparavant avec Mathieu tout à l'heure ou l'aide de développement classique de BPI. Donc, ça veut dire que dans son business plan, si le timing le permet, on peut viser un concours à une oeuvre et si on échoue, basculer après sur une aide de développement classique de BPI. Donc, ça permet de dire que dans son business plan, je peux inclure de manière assez certaine, je vais dire, si vraiment j'ai de la bonne R&D, que ma R&D va être financée à 45 %. Dans le meilleur des cas avec ce concours qui effectivement permet d'avoir deux tiers du montant en subvention et seulement un tiers effectivement en avance récupérable donc les fameux mécanismes de prêt de BPI et dans, entre guillemets, le pire des cas qui reste très intéressant, c'est un soutien à 45 % par BPI avec les mécanismes d'avance récupérable que vous avez vu tout à l'heure. Donc, ça vraiment très vertueux. Donc, bien sûr, projet quand même très innovant, bien sûr et comme je l'ai indiqué, si jamais le montant d'aide est supérieur à 1 million, prévoir qu'il y aura aussi une commission. dans le timing, c'est important. Voilà. Après, on va parler un petit peu pourquoi ça ne bascule pas ? Ah, pardon. Les projets collaboratifs, là aussi très intéressants. Alors, rapidement, quatre catégories. On va dire, bien sûr, penser que de base, l'aide développement BPI, la fameuse ADI que j'évoquais à l'instant et que vous avez vue précédemment, elle vous permet aussi de vous financer pour un projet collaboratif. Voilà. Il y a même une autre aide BPI qui s'appelle l'aide au partenariat technologique, l'APT, qu'on peut cumuler avec une ADI. L'APT est permettant, je dirais, de financer une partie de vos dépenses pour la mise en place du partenariat. Donc là, on est sous la subvention à 50% des dépenses, mais effectivement, c'est pour vous aider à mettre le partenariat qui, après lui-même, verra vos travaux de R&D financés par l'ADI qui est au-dessus. Par contre, deux dispositifs que nous, on actionne quand même très régulièrement. Le premier s'appelle le PSPC. Alors, PSPC, ça veut dire projet structurant pour la compétitivité, donc un peu grand nom. Ce sont les projets collaboratifs français qui mettent en jeu au minimum deux sociétés françaises et un organisme public de recherche. Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'effectivement, déjà, c'est financé, comme vous le voyez, par de la subvention, quand même à des taux intéressants, 50% pour une PME, 40% pour une ETI, etc., y compris un grand groupe verra de la subvention. Donc, un organisme public, lui aussi, sera bien doté. Pourquoi c'est très intéressant ? Parce qu'effectivement, ça permet de faire soit du développement joint, effectivement, comme on pourrait l'imaginer, entre deux startups, mais nous, ce qu'on voit souvent aussi, c'est qu'il faut voir que le PSPC a vraiment une vision de « je vais avoir un produit sur le marché à horizon 24-36 mois ». Donc, c'est clair que deux startups qui collaborent, il y a quand même un risque possible que ça n'aboutisse pas à un produit. Par contre, on a quand même monté pas mal de projets où le troisième acteur, en fait, donc il y avait la startup, le laboratoire qui l'aide à développer, et le troisième acteur, c'était un acteur de taille plus importante, une grosse ETI, voire un groupe, et cet acteur, en fait, lui, ce qu'il amène, sa contribution au projet, puisqu'on parle bien de projets collaboratifs, donc chaque acteur doit contribuer au budget, sa contribution, lui, c'était en fait de quoi faire un pilote, la structure, c'est-à-dire des users, des machines, un site, des patients, etc., donc là, le projet est intéressant puisqu'en fait, en gros, l'État peut se dire que si un gros acteur vient mettre de l'argent pour monter un pilote, c'est qu'il va être intéressé à acheter le produit après, donc ça met en avant une certaine pérennité de la solution qui est proposée. Donc, ça permet typiquement d'avoir des projets où on a une dotation très forte en subvention pour la société, un laboratoire qui, lui, est bien financé, en général, un grand groupe qui, lui, la subvention, il ne s'intéresse pas trop parce qu'il a suffisamment d'argent, mais ce n'est jamais mauvais à prendre pour monter un pilote, et ça permet effectivement comme ça d'arriver à aboutir à un produit avec un vrai intérêt marché derrière. Donc, normalement, il y a deux types de dispositifs, il y en a un qui, pour l'instant, est plutôt suspendu qui s'appelle le PSPC Région pour des projets d'un budget de 1 à 4 millions. Alors, bien sûr, comme je disais, attention, retenez bien que ça, ce sont les budgets, un, la somme de tous les acteurs, et deux, en prenant en compte les subventions. Donc, imaginons qu'une startup toute seule fasse un projet, ce qui n'est pas possible parce qu'il faut au minimum trois organismes, mais pour un budget d'un million, il suffirait qu'elle investisse entre guillemets 500 000 euros et elle aurait 50 % de financement en face et ça atteindrait un million. Donc, bien penser les budgets avec les taux respectifs d'aide pour chacun des partenaires. totalement suspendus cause de cause COVID, voilà, malheureusement. Par contre, reste le PSPC national qui, lui, par contre, est pour des budgets plus importants. On va de 4 à 50 voire plus millions avec un dépôt en cours jusqu'en juin où là, effectivement, ça peut paraître de gros budgets, effectivement, selon la maturité de votre société, mais ça va, un, ça peut aller assez vite. On va retenir quand même que ça doit être porté majoritairement par une PME, on pourra en reparler pour ceux que ça intéresse. Mais je dirais, voilà, ce sont des véhicules que nous, on active assez souvent en collaboration avec les pôles de compétitivité. À Grenoble, on a la chance quand même d'avoir des pôles comme Minéalogique qui est un excellent pôle, Lyon, Lyon, Biopole pour les gens plutôt biothèques, etc., d'autres pôles sur Paris. Donc, c'est un dispositif très intéressant. Autre dispositif aussi extrêmement intéressant et c'est bien que je vous en parle maintenant avant de parler de l'Europe parce que beaucoup de gens s'énervent sur l'Europe, je vais en parler juste après, mais on a des choses très, très bien en France. Par exemple, le rapide. Le rapide, effectivement, c'est un dispositif qui est géré par l'armée, par l'Agence Innovation de Défense. Et l'intérêt, ça concerne ce qu'on appelle l'innovation duale, donc innovation qui a un usage civil et militaire. Et là, effectivement, c'est une aide à laquelle on peut appliquer tout seul ou un consortium jusqu'à trois acteurs. Et vous voyez, les taux de subvention sont pour le coup extrêmement intéressants puisque si je suis une startup qui fait de la recherche 50 % plus PME 20 % 70 plus 15 % collaboratif, j'arrive à 85 % qu'AP80 80 % de subvention de mon projet. Et vous voyez, effectivement, aujourd'hui, à l'instant où on parle, nous, on a, par exemple, quatre projets rapides en cours de montage. Donc, c'est effectivement quand vous avez des innovations à condition, effectivement, que vous acceptiez qu'elles soient utilisées par l'armée, c'est un choix à faire. Effectivement, il y a des montages extrêmement intéressants. L'Agence de Défense est un organisme très, très réactif. Le non-rapide s'applique bien. Il y a un cycle de validation très, très court et sans des dispositifs qui sont extrêmement intéressants. La DGA travaille, il y a quand même beaucoup, beaucoup de PME en France. Donc, ça, c'est vraiment des véhicules intéressants à regarder. Il y a aussi des appels à projets sectoriels, effectivement, comme l'ADEME, l'Agence de Développement et Maîtrise de l'Énergie, qui touche vraiment beaucoup, beaucoup de choses, du moteur à l'explosion à l'hydrogène, à plein, plein de choses, où effectivement, là aussi, on peut avoir des projets collaboratifs. Alors, passons rapidement sur l'Europe. L'Europe, vous le savez sans doute, c'est terminé fin 2020. On est en cours avec un nouveau programme qui s'appelle Horizon Europe, qui est encore en cours de définition. Donc, nous, on est vice-président de la CI, un truc qui correspond à l'Association des conseils d'innovation. On représente la France, on est parmi les représentants de la France, en fait, pour la discussion à Horizon Europe. Donc, on est bien appliqué dans la définition du programme. Alors, il y a encore des choses qui bougent. Ce qu'il faut retenir rapidement, c'est qu'il y a vraiment, donc il y a quatre piliers. On va parler rapidement de trois piliers. Le pilier 1, je vais passer vite, c'est effectivement le Conseil européen de la recherche qui s'adresse, comme vous voyez ici, principalement des subventions pour les chercheurs. Donc, on va passer rapidement. Le pilier 2, le pilier 2, c'est celui qui est un des deux piliers les plus intéressants que le pilier 3, qui est effectivement pour tous les projets qu'on appelle projets collaboratifs, que ce soit des projets plus orientés recherche, donc les fameux RIA, Research and Innovation Actions, voilà, ou des projets plus innovation. Je vous ai mis une petite différence en dessous. Vous voyez, les projets recherche, c'est vraiment du TRLA, donc du niveau, vraiment du début jusqu'au niveau 6, prototype, voilà, où là, effectivement, on met au point de nouvelles connaissances, etc., on est par contre sous la subvention à 100%, des projets qui sont quand même assez longs, de 3 à 5 ans, voilà, donc des consortiums, et on a les projets IA qui, eux, sont effectivement plutôt ce qu'on appelle la qualification, voilà, tout ce qui est, en gros, effectivement, la notion de l'arrangement et les concepts pour un produit, un procédé ou un service, on est déjà plus tard, vous voyez, dans la chaîne, et là, on a de la subvention à 70%. Donc, c'est un projet qu'il faut retenir, un projet collaboratif, il y a actuellement les clusters, il y a ce qu'on appelle six clusters, vous voyez, santé, culture, créativité, sécurité civile, etc., etc., donc il y a ces six clusters-là et effectivement, on peut s'inscrire dans un cluster et lancer un projet collaboratif avec les modalités qui sont décrites ici-dessous, voilà. Alors, rapidement, pour finir sur le pilier, il y a Eurostar aussi, excusez-moi, Eurostar qui est un projet collaboratif, un mécanisme collaboratif assez intéressant, alors je vous avoue que la vision pour l'instant est un petit peu floue parce qu'il y a eu un call le 4 février de cette année. Maintenant, on n'a pas de vision sur la suite par rapport à l'emplacement, par rapport aux piliers, bon, c'est opéré normalement par Eureka, Erasmus, donc ça continue normalement, mais on n'a pas trop de visibilité. Minimum de sociétés de deux pays européens différents, et là, on est sur la subvention à 40%, donc c'est des aides quand même assez intéressantes pour une collaboration franco-allemande, donc un dispositif qui est intéressant parce qu'opéré au niveau national, c'est-à-dire que c'est un dispositif européen, mais qui en France, sera géré par BPI France, ce qui est un gros avantage parce qu'effectivement, l'Europe a quand même des cycles de traitement assez longs. Voilà. Le pilier 3, le pilier 3, effectivement, qui a vu la mise en place du Conseil européen de l'innovation, sous l'impulsion justement de beaucoup d'entités de conseil, avec surtout deux véhicules intéressants. Alors, pour ceux qui connaissent un peu, je vais être moins vocal sur le troisième que je vais aborder jusqu'après, qui est peut-être le plus connu. Alors, les deux véhicules intéressants qu'on a contribué à mettre en place, c'est effectivement l'EIC Pathfinder et l'EIC Transition, qui sont, qui voient effectivement des petits consortiums, ça c'est intéressant, des projets de recherche avec seulement trois entités, alors qu'effectivement, les RIA peuvent être beaucoup plus gros, mais qui dit plus gros dit moins opérationnel. Effectivement, le Pathfinder, c'est une logique de dire, voilà, j'ai de la recherche que je vais plus tard décliner en produit, et effectivement, consortium de trois entités, mélange public-privé, de trois pays différents par contre contrainte, avec de la subvention à 100%, mais avec une vocation, effectivement, on va le voir, d'aller se diriger vers un troisième dispositif qui s'appelle l'EIC Accelerator, que vous connaissez peut-être d'avant, où il s'appelait l'instrument PME, voilà, donc une vocation de transformer la recherche en produit. On peut avoir une étape intermédiaire qui s'appelle EIC Transition, qui est effectivement, ma recherche faite dans l'EIC Pathfinder, elle n'est pas encore vraiment prête à être un produit, donc je fais une phase de maturation intermédiaire, qui peut être faite, là cette fois, en solo éventuellement, ou en consortium, voilà, et là on est sur la subvention encore à 100%. Donc voilà, ça ce sont vraiment les projets collaboratifs au niveau Europe rapidement, donc vous avez vu les projets du pilier 2 avec le RIA et le EIA, et après de manière peut-être plus opérationnelle, plus petite, donc l'Eurostar ici et les Pathfinder et Transition. Pour finir avec l'Europe, effectivement, il y a effectivement d'autres... C'est ça, je suis désolé, mais on est hyper short en temps, donc si on va avoir le temps pour les questions réponses. D'accord, je stoppe là, alors voilà, moi je laisse le slide, je voulais juste aborder effectivement l'accélérateur qui est le plus connu, où l'instrument PME est très sélectif et la notion de kick où je voulais passer très très vite, voilà, il y a le kick énergie qui est à Grenoble qui est effectivement, voilà, plus effectivement pour soutenir un petit peu la notion d'écosystème et la mise sur le marché des produits. Voilà, j'ai mis ce lien-là qui est très très bien opéré par la France où il y a vraiment beaucoup de choses, après bien sûr, un conseil peut vous aider, mais ce lien-là donne pas mal d'indications sur l'horizon. Voilà, je libère l'écran pour laisser vite la place aux questions réponses, alors c'est un petit peu rapide, je m'en excuse pour les libérer la place. Merci beaucoup. Alors, il y a une première question, Mathieu, tu es revenu, Mathieu, de BPI ? Je suis là, oui, tout à fait. Parce que la première question, elle est pour toi et en fait, il y en a quatre que tu peux voir dans la question-réponse. Voilà. Alors, je remets ma cam. Alors, la première question, Luc Chabre, question pour French Tech. Alors, ce qui rentre dedans, effectivement, on est essentiellement sur la phase à moins, il n'est pas là. Le principe de French Tech, c'est vraiment pas de développer, de financer les phases de développement. Il n'est surtout pas. Et voilà, et donc, le principe, ce n'est pas d'obtenir du code exécutable. Le principe, ça va être des CCT, des poufaits. En revanche, si vous avez des vrais insatisfaits techniques, on peut travailler sur une étude en vue de la réalisation de la levée sur ces insatisfaits techniques. Mais par contre, le prototypage en tant que tel, nous, on appelle ça du développement et le développement, ce n'est pas pour la bourse French Tech. Donc, voilà. Degré de maturité attendu, exactement pour la BFT, il faut un projet qui ait une capacité à aller sur le marché quand même, à développer en tout cas assez rapidement. Donc, vous expliquez exactement quel est le degré de maturité attendu, je ne vais pas vous dire qu'il faut que la levée de fond soit dans six mois et que vous ayez votre premier client, ce n'est pas ça. Il faut que vous ayez l'idée précise de votre projet et il faut que vous sachiez ce que vous allez vendre à qui et que vous ayez, en gros, des premières hypothèses que vous souhaitez valider. Les pratiques, c'est quand même de vous financer des études pour réaliser les hypothèses. Donc, il faut que ce soit un projet assez mature. Et pour cette phase de maturation, d'ailleurs, vous pouvez vous tourner auprès de l'écosystème qui est très actif pour ces phases-là. Donc, évidemment, il nous valait le tarmac en fait partie. Les temps de traitement, c'est très variable en fonction de la complexité du projet entre la demande tout à fait finalisée et le premier instrument, généralement, on compte entre 1 et 2 mois. Mais par contre, avant la vraie demande, le fait de formaliser la demande, il y a du temps d'échange entre nous, mais ce n'est pas pour être pénible. Le but, c'est de vous aider à gagner en maturité sur le projet, évidemment. On n'est pas là pour nous empêcher de tourner en route. et le capital social minimum attendu. Il n'y a pas de capital social minimum attendu pour la bourse French Tech. En revanche, il y a toujours cette partie d'autofinancement et d'implication du dirigeant. On n'est pas là pour prendre le risque, 100% du risque de place. Donc, il y a 30% d'autofinancement pour vous. Donc, déjà, il faut que ça soit autofinancé dans votre plan de financement. généralement, c'est avec le capital. On cherche ce capital qui le fasse. Et puis après, le capital social, il y a aussi une notion d'implication du dirigeant, encore une fois. Et ça rentrera aussi dans les critères un peu subjectifs du projet dans l'implication du dirigeant dans ce projet. Voilà, pour ces questions, j'ai fait bref. Il y a Gareth qui a une question pour toi, Mathieu, encore. OK. Criter spécifique pour la collaboration. Il n'y a pas de critère spécifique de collaboration avec un labo pour la BST Émergence. La BST Émergence, le critère, donc il y a 4 critères d'ICTEC qui sont évalués dans le cadre d'une demande de financement d'ICTEC. Donc, très brièvement, c'est le go-to-market qui est long, le time-to-market qui est long, des verrous technologiques importants, une grosse différenciation par rapport à l'existant et donc ce quatrième critère, c'est le lien fort avec la recherche. C'est-à-dire que sur ces 4 critères, on va évaluer le projet sur une note de 0 à 3, 0 étant éliminatoire, mais voilà, ensuite, on évalue entre 0. Donc, c'est plutôt un peu, encore une fois, c'est des critères, une évaluation assez qualitative du projet. Donc, on vous dira si le mec qui porte le projet, c'est celui qui a posé l'API au sein du laboratoire, évidemment, et qu'il y a un transfert de technologie dans le cadre de la SAC, par exemple. Bon, ben là, effectivement, on est sur une bonne note par rapport à cette collaboration-là. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas ça en A0. Voilà. Écoute, Mathieu, je crois que tu as une contrainte de timing. Je ne vois pas d'autres questions adressées à… C'est plutôt SIR, SIF, J-E-I, SIR. J'ai répondu à une question en direct dans le chat pour Florian. OK, ça marche. Merci à tous et je vous souhaite une bonne journée et encore une fois, n'hésitez pas à contacter vos chers d'affaires des pays si vous avez des questions et pour échanger sur ces sujets. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. Merci mille fois, Mathieu. Et puis nous, on va enchaîner sur la suite des questions. À très bientôt de toute façon. Donc ensuite, il y a une question de Gareth pour Emmanuel. Est-ce que les actions 3 et 4 nécessitent que l'entreprise ait été créée avant 2019 parce qu'ils créent sa start-up cette année et que ce dispositif leur a intéressé ? Oui, alors effectivement, l'entreprise doit être créée au 1er janvier 2019. Donc, il y a besoin de cette création antérieure. Après, si la start-up est dans les thèmes du Tarmac, j'imagine qu'elle peut accéder à des dispositifs de soutien qui sont très intéressants par la BPI. Je pense notamment à l'action Simceo qui permet de couvrir à 50% les frais d'investissement R&D et puis le restant étant couvert par le crédit impôt recherche doublé. Donc, ça permet quand même de ne pas lier à cette condition-là. Attention, il n'est plus doublé depuis la loi de finances 2020 ou 2021 si j'ai bien compris. Il ne sera plus doublé mais pour l'instant, oui, il y a encore l'agrément doublé pendant deux ans. Oui, l'agrément, c'est encore doublé jusqu'à partir du 1er janvier 2022 que les dépenses ne sont plus doublées. Tout à fait, oui. OK. Donc, ça, c'est bon. pour Emmanuel encore, un étudiant qui a terminé un master, est-ce qu'il doit poursuivre en doctorat pour les actions 3 ou 4 ? Alors, si je comprends bien la question, si c'est un étudiant de master, de toute façon, il ne peut faire que l'action 3, c'est-à-dire être embauché par un laboratoire de recherche pour travailler sur un projet avec l'entreprise et si c'est un docteur, il peut faire l'action 4. Et si la question, c'est une fois qu'il a fait son travail dans le projet de recherche, est-ce qu'il doit faire une thèse après ? Non, je ne pense pas. Il peut, il ne doit pas. Il n'y a pas de raison. OK. Après, je pense que c'est plutôt des questions pour Yann. Est-ce qu'on peut bénéficier du CIR tout en sous-traitant l'intégralité de ses travaux de R&D ? Oui. Alors, pour répondre rapidement, je pense qu'il y a deux problèmes. Il y a le premier problème sur le fait qu'il n'y ait pas de substance dans l'entreprise qui déclare si tous les travaux de R&D sont externalisés. Donc, c'est compliqué pour justifier que le projet est un projet de l'entreprise qui déclare. Et puis ensuite, il y a une petite règle sur les dépenses de sous-traitance qui sont admises dans la limite de trois fois les autres dépenses. Donc, s'il n'y a pas d'autres dépenses, c'est un petit peu compliqué. Donc, la réponse, est non. Merci. Et je pense que c'est encore pour vous à ma connaissance, il n'est pas possible de cumuler chiffres et JEI sur un même employé. Est-ce que vous pouvez confirmer ? Effectivement, il y a des règles de cumul avec les aides à l'emploi de l'État. Donc, effectivement, en principe, le chiffre et le JEI n'est pas cumulable si c'est sur les cotisations sociales. Et encore une question pour vous, où est-ce qu'on demande le dossier technique justificatif ? Comment on distingue des activités CIR et C2I ? Et est-ce que des travaux de recherche immobilisés les années précédentes sont éligibles ? Oui. Alors, pour Florian, il y a un guide qui s'appelle le guide du CIR qui est très, très pratique, qui sort chaque année et qui est disponible sur le site du ministère de la Recherche. Mais pour répondre, je pense que toutes les réponses à ces questions sont dans le guide et ce guide est utile même pour tout le monde. Si vous déclarez du CIR, du C2I ou autre, vous retrouverez des petites astuces pratiques ou pratiques. Le dossier justificatif technique, il est disponible sur le site du ministère. Vous avez une template en fonction du type de recherche que vous réalisez. C'est différent si c'est de la bio, de la recherche clinique, si c'est plutôt de l'informatique ou autre, ou de la méca, par exemple. Donc, vous pouvez le trouver sur le site du ministère. La différence entre CIR et C2I, le CIR est basé sur les critères du manuel de Frascati qui sont cinq. La nouveauté, la créativité, l'incertitude, le systématisme et la reproductibilité. La définition du C2I est basée sur le manuel d'Oslo qui est plutôt sur, on va dire, qu'on développe un nouveau produit qui a des fonctionnalités augmentées, des performances améliorées, une meilleure ergonomie ou qui est meilleure en termes d'exconception. Donc, on ne va pas du tout être sur les mêmes activités. Sur le C2I, on va vraiment avoir une innovation sans verrou technologique. On va faire un prototype ou une installation pilote. Et sur le CIR, on va être beaucoup plus général avec des, on va être basé sur des incertitudes scientifiques ou technologiques. Donc, le champ d'application est beaucoup plus large que pour le C2I. Et je veux juste préciser que le CIR et le C2I peuvent être déclarés sur un même projet à des phases différentes. On peut faire du C2I, du CIR, du CIR et du C2I. Ça dépend de la phase du projet et de la bonne marche des activités. Ensuite, troisième question, est-ce que des travaux de recherche immobilisés les années précédentes sont-ils éligibles ? En fait, ce qu'il est possible de faire, sous réserve d'études du cas précis, c'est que, mettons que vous ayez construit un prototype en année N-1 qui est constitué de temps de personnel, d'acquisition, de coûts de logiciels, etc., de coûts de matériel, qui est immobilisé. Si ce prototype est utilisé ensuite les années suivantes pour réaliser d'autres opérations de R&D et que ce prototype est amorti, vous pourrez éventuellement prendre les dotations aux amortissements dans votre assiette de crédit d'impôt recherche. Mais il faut faire très attention au timing, il faut faire très attention à la manière dont c'est utilisé et sur l'aspect comptable. C'est théoriquement possible, mais en pratique, il faut faire attention à plusieurs choses. Merci beaucoup. Donc, si je ne me trompe pas, on a répondu à toutes les questions. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.